Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser simplement ce type d'illustration. J'en ai réalisé quelques autres à côté pour vous montrer ce qu'on peut obtenir. On va tout de suite aller dans fichiers nouveaux. On sélectionne ici l'outil créer des rectangles et des carrés. On clique dessus, on va faire un carré parfait. J'appuie sur contrôle de façon à être sûr d'avoir un carré. On convertit tout de suite ce carré en objet éditable, en chemin. En cliquant là-dessus. On va sur l'outil éditer les nœuds et on va cliquer là-dessus. Le raccourci c'est Maj-Ctrl-C. A ce moment-là on a les 4 poignées. On va faire une rotation de cet objet. Pour cela on clique sur la flèche noire, on clique sur l'objet. On clique ici sur la petite flèche, il y en a 4 de rotation. Je clique et j'appuie sur contrôle. De façon à faire une rotation de 45 degrés. C'est écrit en bas ici lorsqu'on tourne avec les flèches. Vous voyez, on a les informations d'angle. On va donner tout de suite des dimensions correctes à notre objet. Donc on va choisir ici 50 par 50. Voilà. On va dupliquer cet objet, donc Ctrl-D, ou on peut également cliquer là-dessus, ou aller dans éditer et dupliquer. On va activer ici le magnétisme de la boîte englobante. Donc on clique, allez on sélectionne tous les paramètres. Et ainsi, lorsque je vais déplacer mon objet, hop, il va se coller, impeccable. Donc je duplique encore, tac. Alors pour dupliquer, on a également un autre raccourci qui s'appelle espace. C'est-à-dire que je clique sur mon objet et j'appuie sur espace. Hop. Voilà, comme ceci. Alors une chose importante, il faut que votre objet n'ait aucun contour. Vérifiez bien, en allant dans cette palette-là, que le contour ici est une croix. C'est-à-dire que pas de contour, pas de remplissage. Donc on fait notre petite construction. Bon, j'appuie sur espace, tac. Hop. Voilà. Je vais utiliser celui-là. Voilà, c'est pas trop mal. Je sélectionne tout ça et je vais le dupliquer, hop, plusieurs fois. De façon à faire un petit pavage. Alors on aurait pu utiliser les clones, mais bon, c'est quand même plus rapide que de paramétrer vraiment précisément les... Ici, cet outil qui s'appelle créer un pavage de clones. On aurait pu le faire avec le pavage de clones. Mais je trouve que c'est quand même plus rapide comme ça. Voilà. Donc cet objet-là étant créé... Je vais peut-être encore rajouter un tout petit peu. Voilà, comme ceci. On peut vérifier en allant dans le mode d'affichage contour, voir s'il n'y a rien qui déborde. Tac, 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 tac. Ouais, c'est bien. Donc affichage, on retourne en mode d'affichage normal. Donc on sélectionne tout ça. On va le mettre sur le côté et on va combiner tout ça. Donc chemin combiné ou contrôle K. Voilà. Dans ce moment-là, j'ai plus qu'un seul objet. On va maintenant sélectionner l'outil Créer des cercles et des ellipses. Donc je clique, je clique, je glisse. Donc toujours en appuyant sur CTRL pour avoir un cercle parfait. Comme ceci. On va tout de suite convertir ce cercle en objet chemin. De façon ici à avoir les petits nœuds. On copie cet objet de façon à ce qu'il soit dans le presse-papier. On sélectionne maintenant notre cercle et on va dans Chemin et Fait Chemin. Donc c'est Maj, CTRL 7. On clique sur le petit plus et on va choisir Motif suivant chemin. Voilà. On sélectionne ici ce petit picto et on clique dessus pour coller le chemin. Donc là, on voit que c'est pas mal, sauf qu'il y a un petit défaut. On dirait une bouche. Alors il va falloir retravailler un petit peu notre forme qui s'applique le long de ce chemin. Donc pour cela, on va cliquer là-dessus. Voilà, à ce moment-là, elle apparaît. On va sélectionner ici les nœuds qui sont à gauche et on les supprime. Pareil pour les nœuds ici qui sont à droite, on les supprime. Donc soit on clique là-dessus, soit on peut également taper la touche SUPRE du clavier. On va sélectionner encore les deux derniers nœuds ici sur la droite et on va les rendre durs en cliquant là-dessus. Voilà. Et pareil pour ceux de gauche en cliquant donc sur rendre durs les nœuds sélectionnés. Alors j'ai dû louper quelque chose. Voilà. Et à ce moment-là, on voit que notre forme est bien fermée. Par contre, on voit un petit bug, une petite erreur de ma part. J'ai mal construit mon objet. Donc ce n'est pas grave. Alors je vais rapidement aller dans le chemin. On va les séparer. Et j'aurais dû avoir la même chose des deux côtés. Donc je vais sélectionner cette partie-là. Dupliquer tout ça. CTRL-D. Et le déplacer comme ceci. Voilà. Là, ça devrait être bon. Donc comme tout à l'heure, CTRL-K ou combiner. Je copie cet objet. Édition copier. Hop. Je sélectionne cet objet-là. Je colle l'objet qui est dans le passe-papier. Donc à ce moment-là, j'ai le même problème que tout à l'heure. Il va falloir supprimer les nœuds ici. Les rendre durs. Pareil ici. Je supprime et je rends les nœuds durs. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est parfait. C'est impeccable. On va mettre un petit contour pour bien voir un petit peu ce que ça donne. Un petit peu plus épais. Voilà. Deux, trois. Donc on voit ici notre petite correction. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ça apparaît. On pourra corriger ça vraiment à la fin. On va pouvoir regarder les différentes options ici. Donc on peut décaler par rapport au normal. S'il y a tendance à recentrer notre effet chemin par rapport au centre. On peut décaler tout ça. Donc de moins... On va mettre moins 100 par exemple. Voilà. Ou on peut jouer avec les flèches ici de redimensionnement. Donc en appuyant sur contrôle et sur shift de façon à redimensionner par rapport au centre de l'objet. Ce qui fait un petit peu la même chose. Alors on s'aperçoit que ici ce n'est pas parfait. Je ne sais pas si c'est bien visible. Pour cela en fait il faut modifier le cercle. Alors là je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est en rouge avec les quatre petites poignées. Donc on fait une zone de sélection pour sélectionner les quatre poignées. Ou alors on peut faire contrôle A. Et on clique ici sur le petit plus. Alors regardez ça va changer la forme ici au milieu. Et ça va être beaucoup plus géométrique. Voilà. Une fois. Deux fois pour être sûr. Allez. Une troisième fois. Voilà. On est sûr qu'on voit bien que c'est vraiment très 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 symétrique. C'est symétrique. Voilà. Donc notre forme est faite. Donc maintenant on va réduire un petit peu tout ça. Ce qu'on peut faire éventuellement on peut la mettre de côté. Donc on la duplique. On la met à côté de notre zone de travail. Éventuellement pour s'en resservir plus tard. On va convertir cet objet maintenant en objet chemin. De façon à avoir chaque objet qui puisse être séparé. Ce que nous allons faire tout de suite. On va dans chemin. On fait séparer. Voilà. Donc là on a combien d'objets ? 287 objets. Si on le souhaite on peut tout de suite combiner ces deux objets. Alors les combiner ou peut-être les unir. On va voir ce que ça donne. Ouais c'est pas mal. Union. Alors pour union c'est chemin. Union c'est contrôle plus. Donc là on fait hop contrôle plus. Une fois. Deux fois. Voilà. Ici encore. Il nous reste un dernier objet à sélectionner. Hop. Voilà c'est parfait. On va tout de suite appliquer à notre objet. On va mettre un verre bien pétant comme ça. En appuyant sur shift. Et en cliquant sur la même couleur verte. C'est le contour qui est transformé. Maintenant on va sélectionner. Alors on clique à côté pour désélectionner tous nos objets. On clique sur notre objet sculpt. De façon ici à choisir le remplissage. Donc on va choisir un remplissage assez sombre. Donc là il est bien sélectionné. On re-sélectionne notre objet. Donc pour cela on clique sur la flèche noire. On fait un carré de sélection. On va maintenant sélectionner notre objet sculpt. On voit bien que la couleur est là. On va choisir ici cette option. Qui nous permet de décaler la couleur de l'objet. Vers celle qui est sélectionnée ici. Et on n'a plus qu'à cliquer. Et vous voyez. Oh magie. Tout se met impeccable. Comme ceci. Voilà c'est pas terrible. Je reviens un petit peu en arrière. J'aurais dû. Donc ctrl z plusieurs fois. Voilà. J'ai plutôt envie de faire ça comme ça. Alors ce qui est étonnant. Oui. Alors voilà. L'erreur que j'ai faite. C'est que le contour. J'aurais dû le changer aussi. Parce que là on voit le contour. Donc ce que je vais faire tout de suite. Donc ctrl z. Tac 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 tac. De façon à avoir. Voilà. Donc on est obligé de désélectionner tout notre objet. Sélectionner l'outil sculpt. Appuyez sur shift. Pour sélectionner. Voilà la couleur de notre contour. Donc flèche noire. Carette sélection. Outil sculpt. Ou magiep 2. Et maintenant voilà. C'est ce que je voulais obtenir. On va essayer quelque chose. Ah zut. Décidément. Outil sculpt. Je suis obligé de. Donc ça c'est un petit peu embêtant. C'est pas très intuitif. Voilà. Tac. On zoom un peu. Ouais c'est pas mal comme ça. On va sélectionner une autre couleur. On va prendre celle-ci. Outil sculpt. Également il ne faut pas oublier le contour. Voilà c'est pas mal. On fait la même chose là. Tac. Et on va essayer. Ouais. Hop. Allez on va dire que c'est bon. On peut également. Ici. Dans les effets de contour. Parce que je crois que. Par moment c'est peut-être un petit peu. Vous voyez ça se chevauche un peu. C'est que le contour est trop important. Donc on va réduire la taille du contour. Peut-être à 0.25. Et on va ici choisir les options de raccord agrandi. Et de terminaison agrandi. Alors 0.25 je trouve que c'est pas assez. On va mettre 0.5. Voilà c'est pas mal. Voilà donc ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. J'espère que c'est pour la bonne place.